A Chalandray, petite commune à l'extrême ouest de la Vienne, nous sommes loin des sites touristiques majeurs. Alors, pour attirer les clients, Catherine, une ancienne avocate anglaise et propriétaire depuis trois ans de ce camping, a décidé de proposer à ses clients des logements plutôt insolites. Cela va de la yurte tibétaine à la tente Tipeee, en passant par le luxe de deux lodges ultra équipées. Mais la nouvelle tendance venue d'Angleterre, c'est le glamping, contraction de camping et de glamour. Illustration avec cette caravane vintage proposée pour la première fois. Voilà la caravane retro qui s'appelle Clara. Il y a le lit, toutes les choses pour les vêtements. Une déco très cosy qui attire de plus en plus de touristes. A 60 euros la nuit en haute saison, vous pouvez donc séjourner dans ce qui s'apparente à une petite maison de poupées au charme indéniable. Le glamping, c'est très populaire en Angleterre. Avec le camping ici, nous ne sommes pas au bout de la mer. Donc nous sommes obligés à faire quelque chose de bon. Faire différent, d'accord. Mais si la proximité du Futuroscope est une des raisons qui amènent les touristes ici, la première des qualités recherchées, c'est le calme. On recherche des campings éloignés du monde. Pas trop de monde à cause des gens. Mais je trouve idiot de partir d'une grande ville pour se retrouver dans un camping où il y a autant de monde que ce qu'on espère ne pas trouver. Un peu de luxe et beaucoup de calme pour parvenir à une totale volupté. Voilà la recette de ce petit camping qui, comme beaucoup d'autres, est bien obligé de se démarquer pour attirer une clientèle de plus en plus exigeante. Bonne saison. Bonne saison.